Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo my own way. Je vais vous donner ici quelques conseils pour ressentir beau gosse et belle gosse. Alors c'est parti ! Donc oui, nous sommes en 2020 et en 2020, la plupart des gens s'arrêtent énormément sur le physique. On veut tous rencontrer une personne qui est un petit peu beau gosse, belle gosse, parce qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté c'est vraiment éphémère, c'est quelque chose qui, avec le temps, s'estompe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir tout au long de sa vie. Donc mon premier conseil, c'est de vraiment soigner votre hygiène buccale. Alors ne pas forcément faire des blanchiments à tout va, parce que ça peut abîmer les mailles de votre dent. Mais essayez d'avoir des remèdes plutôt de remèdes de grand-mère. Moi c'est ce que je fais, je brosse mes dents une fois par jour au charbon naturel. Sinon vous pouvez faire avec bicarbonate et citron. C'est vraiment des blanchiments naturels qui fonctionnent pour vos dents. Mon deuxième conseil, je vous dirais vraiment de prendre soin de vous. Donc je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Alors ça peut passer par de l'effort physique, donc de faire du sport, de courir, de faire du renforcement musculaire. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours si vous n'êtes pas sportif dans l'âme. Vous faites deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine, c'est bien. Mais c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène corporelle. Aussi, mangez sainement. Si vous mangez des fast-foods tous les jours, ça va se voir sur votre peau. Vous allez vous allez faire apparaître certainement de l'acné, des boutons, etc. Mon troisième conseil, donc ça reste toujours de prendre soin de vous, au niveau de votre peau. N'hésitez pas à faire des soins une fois par semaine. N'hésitez pas à prendre soin de vos cheveux, mesdames. Faites-leur des bains d'huile. Vraiment chouchoutez-vous, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. À part si vous allez dépenser de l'argent dans des instituts qui sont justement professionnels pour ça, si vous avez les moyens, je vous encourage vraiment à le faire. C'est très important. Qui veut être en couple avec quelqu'un qui se laisse aller ? Honnêtement, dites-le moi. Qui ? Je ne vois aucune main levée là. On est d'accord. Et mon dernier conseil, et je pense que c'est vraiment un conseil important que beaucoup de personnes négligent. Alors, souvent chez les hommes, souvent chez les hommes quand même. Il y a quelques femmes qui aussi négligent ça, mais c'est une partie très très importante. C'est le côté vestimentaire. Alors, je peux comprendre qu'on ne soit pas du tout intéressé par la mode, par les vêtements, etc. Je peux comprendre. Chacun son délire. Cependant, la façon de vous habiller, c'est ce qui va vous permettre de faire bonne ou mauvaise impression. Si, par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, vous allez en survête basket, vous allez faire quelle impression ? Vous n'allez pas faire une bonne impression. Vous n'allez pas faire une impression de quelqu'un qui a envie de bosser, qui est pro, qui est soigné. Non, vous allez faire l'impression d'un gars très négligé qui sort de chez lui, qui ne s'est même pas pris la tête et qui est venu en entretien parce qu'il avait l'entretien. On est d'accord. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple, je peux vous assurer que votre façon de vous habiller va vraiment déterminer le regard de la personne qui est en face de vous. Ensuite, on a le cas de figure où la personne est très conciliante et ça, ça s'applique à très peu de personnes, je l'ai remarqué. Mais si vous rencontrez une personne qui est vraiment habillée d'une façon comme si elle allait faire le foot du dimanche, cependant, elle voit en vous des qualités et du potentiel. Elle se dit, bon, la personne a quand même bonne gueule, mais les vêtements, ce n'est pas ça du tout. Mais vu sa carrure, etc., je pense qu'il y a quelque chose à faire sur lui. Si vous tombez sur ce genre de personne, c'est vraiment bénef pour vous parce que c'est une personne qui vraiment est consignante et qui va certainement vous aider à vous améliorer dans votre style vestimentaire. Donc, ne négligez pas ça. Ne soyez pas tout de suite dans le game. Il me met des baskets de chez Primark. Ah non, c'est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mode, c'est bien, les marques, c'est bien, mais les marques ne font pas le style. Donc, essayez de respecter ce style à peu près. Voyez-moi, je ne suis pas habillée là avec des marques super apparentes parce que d'une part, je n'aime pas ça à tout va. Je pense que les marques, déjà, d'une part, il faut les moyens pour se payer des très grosses marques et je pense que les grosses marques sont bien dans des pièces que vous allez garder sur du long terme, notamment un bon sac à main. Un sac de marque, je pense que c'est indispensable à avoir pour avoir du style dans votre tenue vestimentaire. Vous pouvez être habillée en basique de chez Basique, un t-shirt noir, un jean noir, une paire de baskets et avoir un bon sac à main de marque. Je peux vous dire que ça va faire toute la différence. C'est pareil chez vous, messieurs. Si vous vous êtes habillé en survêt, etc., mais que vous avez une bonne sacoche stylée de marque, ça peut aussi faire toute la différence. Donc, voici mes conseils pour avoir un minimum de beau-gossitude et belle-gossitude pour être dans le game. Si vous êtes vraiment des personnes qui ne savaient pas comment faire, par où commencer, comment associer des couleurs, etc., sur Instagram, vous avez énormément de comptes influence qui justement vous donnent des conseils, des idées de tenue. Des fois, vous avez même des influences qui vous postent leur tenue, leurs idées. N'hésitez pas vraiment à vous en inspirer. Souvent même, on vous donne des références de vêtements achetés, etc. Donc, ça veut dire que ces influenceurs sont vraiment là pour vous aider. Alors, je ne fais de pub pour aucun influenceur, mais je pense que certaines personnes, pas toutes, font vraiment du bon boulot à vous aider à justement trouver votre style. Et j'ai envie de vous dire, soyez vraiment la meilleure version de vous-même. C'est vraiment ce qui peut vous aider tant pour rencontrer des gens, mais aussi pour vous sentir bien vous-même. Et ça, c'est le plus important, vous sentir bien vous-même et vous plaire à vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, liker et commenter si cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !